Après la vie, où va la conscience ? Voici une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre. Pour la grande majorité des scientifiques, la conscience est une production du cerveau, c'est de la chimie. Mais pour d'autres, par exemple comme les bouddhistes qui croient en la réincarnation, la conscience perdure au-delà de l'enveloppe corporelle. Donc c'est la question dont nous allons débattre avec Roger Poldrois, qui nous fait le plaisir de rester avec nous. On a eu le plaisir de vous entendre lors de la conférence précédente. Vous êtes philosophe, éditorialiste, auteur de très nombreux ouvrages. Nous avons également le plaisir d'accueillir le docteur Christophe Foré, psychiatre, psychothérapeute, et vous êtes auteur de Cette vie et au-delà, enquête sur la continuité de la conscience après la mort, un ouvrage que vous allez dédicacer juste à la fin de cette table ronde, donc entre 12h30 et 13h15. Nous accueillons également avec grand plaisir le docteur Fulvio Mazzola, médecin et moine bouddhiste, et nos échanges vont être animés par Nicolas Bastuc, le rédacteur en chef société du Poids. Nicolas, je vous passe la parole. Merci, merci et bonjour à tous. La conscience survit-elle à la mort cérébrale clinique ? Question vertigineuse, et nous avons 45 minutes pour y répondre, et nous nous appuierons pour cela sur des expériences incroyables, des témoignages étonnants, ces expériences de mort imminente, ces expériences de fin de vie, ces vécus subjectifs de contact avec un défunt, et vous verrez, c'est proprement passionnant. Mais avant cela, effectivement, un petit grain de philo avec Roger Pauldroit, en visio. Qu'est-ce que la conscience ? Maestro, vous avez 4 minutes. Alors, je crois que la question de l'existence d'une conscience après la vie ne peut qu'interpeller le philosophe, qui se souvient que ce débat semble d'abord insoluble. Je pense à ce que dit Kant dans la critique de la raison pure. Vous savez qu'il parle des antinomies, c'est-à-dire que ce sont des questions que notre esprit ne peut pas ne pas poser, mais qu'il ne peut pas résoudre, parce qu'il y aurait finalement autant d'arguments positifs que négatifs, et pas de possibilités expérimentales de savoir dans la réalité ce qu'il en est. Alors, le monde fini ou infini, par exemple, mais les télescopes, notamment Hubble, nous ont montré que l'on pouvait aller vers la réponse du monde probablement fini. Est-ce qu'il y a, dans la question, qui est aussi une des antinomies de Kant, de savoir si notre âme ou notre esprit ou notre conscience survivent à notre corps, est-ce qu'il y a des progrès qui permettent de trancher ou d'avancer vers une réponse ? Est-ce qu'il s'agit finalement de changement dans les savoirs ou d'intensification dans les croyances ? Parce que ce qu'on ne peut pas savoir, nous y croyons, en bien ou en mal. Et je crois que la question est un peu différente si, au lieu de parler justement de l'âme ou de l'esprit, on parle de la conscience. Nous avons, Monique Atlan et moi, il y a une dizaine d'années, interviewé pour un de nos premiers livres humains, un philosophe australien, on était allé à New York l'interroger, c'est David Chalmers, que nos interlocuteurs connaissent sûrement. C'était un spécialiste des neurosciences comme philosophe et il était persuadé que, finalement, les neurosciences pouvaient rendre compte de la conscience comme l'homme neuronal, de changeux, comme la conscience comme produit des activités de notre cerveau et donc qui s'éteindrait lorsque ces activités cessent. Et puis, de proche en proche, parce qu'il est rigoureux, il s'est aperçu qu'il n'arrivait pas à trouver les arguments qui tenaient cette thèse de façon absolument solide. Et il a fini par en arriver à l'idée, assez proche des doctrines asiatiques, qu'il y a de la conscience dans le monde comme il y a de l'hydrogène, si vous voulez. Autrement dit, que la conscience n'est pas simplement un fait produit, mais d'une certaine manière un fait existant. Alors, je ne vais pas me lancer dans de longues explications, mais je dirais peut-être d'un mot, parce que tout à l'heure, Christophe Onodibio rappelait que je me suis longtemps occupé du bouddhisme, j'ai passé 25 ans au CNRS dans une vie antérieure, si j'ose dire, à travailler sur les représentations en Occident des philosophies d'Asie, et notamment, bien évidemment, du brahmanisme et du bouddhisme. Il y a une chose, je crois qu'il faut retenir, c'est qu'à la différence de nos images de la survie, la pensée indienne au sens large, brahmanique ou bouddhique, veut finalement aboutir au fait de ne plus renaître. Ce n'est pas la vie éternelle qui est le but, c'est bien plutôt le fait de sortir définitivement du cycle des naissances et des morts. Et il y a un texte tout à fait célèbre dans les suttas du Bouddha, dans ses prédications, où un moine qui s'appelle Malunkia vient dire au Bouddha, « Mais toi qui es omniscient, pourquoi tu ne nous dis pas finalement ce qui se passe après la mort et si nous survivons ou non ? » Et le Bouddha a une réponse en deux temps. Il lui dit d'abord, « Ce n'était pas dans notre deal, si j'ose dire, tu n'es pas venu pour cela, tu es venu pour te délivrer de la souffrance dans la communauté de mes disciples. » Or, cette question-là n'est peut-être pas essentielle pour se délivrer. La deuxième temps de la réponse du Bouddha, c'est la parabole de l'homme blessé d'une flèche, où il imagine qu'un type qui a une flèche dans la poitrine, le chirurgien arrive et le type dit, « Ah ben non, je ne veux pas qu'on m'ôte cette flèche avant que l'on met à 10 quel est l'alliage du métal de la pointe, quel oiseau a donné ses plumes pour l'empennage, etc. » Il dit évidemment, avant d'avoir des réponses à toutes ces questions, il serait mort avant. Et donc, l'idée, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les questions métaphysiques et peut-être aussi celles d'une conscience après la vie, est-ce que ça doit être résolu pour que nous nous délivrions ou est-ce que ce sont des spéculations intéressantes, philosophiquement, mais pas peut-être vitales du plan de la délivrance ? Ça n'empêche pas que tout cela est passionnant, que savoir si nous avançons dans la connaissance ou si nous continuons à perpétuer des croyances, cela est l'objet des discussions que vous allez avoir et qui me semblent philosophiquement importantes. Pardon d'avoir été un peu plus long qu'on ne m'avait dit. J'avais dit 4 minutes, j'en ai fait 6. Et voilà, je me taille. Merci, merci beaucoup, Roger Podroit. Juste avant, Nicolas, de lancer les échanges, j'aimerais donc excuser le docteur Élise Gilbert qui a eu un empêchement de dernière minute. Voilà, Nicolas. Alors, un débat insoluble, pas forcément vital pour les vivants. Voilà ce que disait Roger Podroit à l'instant. Je vous propose, messieurs, de réagir au fil du débat sur ce petit chapeau philosophique. Mais avant cela, un témoignage. La première chose dont je me souviens, c'était que j'étais sorti de mon corps, comme si je flottais au-dessus de lui. Il y avait beaucoup de monde autour qui essayait de le réanimer. Mais je me sentais très détaché par rapport à lui. C'était comme si je regardais un vieux vêtement que j'avais mis autrefois, mais dont je n'avais plus l'utilité. J'étais juste là, présent dans cette paix qui m'enveloppait. C'est là que j'ai compris que nous ne sommes pas notre corps. Alors, docteur Fauret, rebonjour et merci d'être là. Ce témoignage est tiré de votre livre « Cette vie est au-delà » paru il y a quelques mois chez Albain Michel. Et je peux vous dire que c'est un carton puisqu'on a eu beaucoup de mal à se le procurer et vous le dédicacerez dans un instant. La personne qui parle a fait une drôle d'expérience, une expérience de mort imminente, une espèce de retour d'outre-tombe. De quoi s'agit-il ? Comment surviennent ces OMI ? Ces OMI surviennent dans des circonstances notamment d'arrêt cardiaque, mais pas uniquement. Et dans 20% à peu près des arrêts cardiaques, il y a un arrêt de la circulation cérébrale et donc l'arrêt qu'on peut documenter sur l'électroencéphalogramme qui est plat. Et donc, il y a à ce moment-là la perception par la personne d'une sortie de corps avec une conscience très aiguë de ce qui se passe, une conscience très claire des événements, avec la capacité de penser, de se remémorer et de pouvoir intégrer l'expérience avec, de voir effectivement tous les soins qui sont donnés à ce corps pour faire vraiment l'expérience complète qui n'est pas pour tout le monde. Il y a la perception d'un tunnel. Au bout de ce tunnel dans lequel la personne s'engage, la perception de ce qui est décrit comme un être de lumière émanant quelque chose d'un amour inconditionnel. Parfois, dans 30% des expériences, il y a la perception de proche décédé qui semble accueillir la personne. Alors, il y a plusieurs phases, en effet, qui ont été identifiées. Toutes les personnes qui font une expérience de mort imminente ne traversent pas toutes ces phases. Non, bien sûr que non. Mais plus on traverse de phases, effectivement, plus l'expérience est profonde et implique des changements radicaux lors du retour à la vie cérébrale, si j'ose dire. Alors, la première étape, c'est la sortie du corps. Oui, la sortie du corps. Que décrit bien cette patiente. Oui. La sortie du corps, d'ailleurs, c'est... On pourrait prendre les étapes les unes après les autres. Donc, c'est intéressant. Il y a vraiment une sortie du corps. Il y a une étude qui a été menée sur des personnes qui avaient eu des arrêts cardiaques. Un groupe de personnes qui avaient un arrêt cardiaque sans souvenir d'expérience de mort imminente. Un groupe qui avait un arrêt cardiaque avec souvenir. Et on a demandé à ces personnes-là de décrire le plus minutiellement possible les manœuvres de réanimation dont elles avaient été l'objet. Eh bien, à 98%, il y a, pour les personnes qui ont fait une EMI, donc qui ont vu les procédés de réanimation, des descriptions extrêmement précises qui collent à la réalité, alors qu'il y a de grandes, grandes erreurs chez les personnes qui n'ont pas vu cette idée, cette manifestation. Donc, on est vraiment clairement dans l'idée que si la conscience est la perception de notre réalité extérieure, les objets, les choses, et intérieure, nos pensées, nos émotions, et on pense que c'est relié au cerveau, là, on a une circonstance où, clairement, le processus de pensée, de réflexion, d'éprouver des émotions, de garder de la mémoire par rapport à ce qui s'est passé, se passe hors du corps physique. Et donc, ça va à l'encontre de cet postulat scientifique qui dit que la conscience n'est que le produit du cerveau. Là, on a un électrocévalogramme plat, donc documenté, pas d'activité électrique cérébrale, et il y a donc pourtant une expérience qui est extrêmement vive et prégnante au fil du temps. Alors, une sortie du corps, et très rapidement, aussitôt, la conscience d'être mort, associée à un profond sentiment de paix, de bien-être. C'est vraiment étonnant, les circonstances sont parfois extrêmement traumatisantes, et il y a pourtant une perception très, très, assez neutre, assez paisible, comme si la personne était dans une situation, par exemple, très douloureuse, ou en train de se noyer, ou dans une intervention chirurgicale qui se passe mal, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'arrête immédiatement, avec coupler ce calme, mais surtout une compréhension très aiguë, très claire de ce qui se passe. Et donc, ça va à l'encontre de ce qu'on dit, oui, mais ce sont des hallucinations, ce sont des troubles de manque d'oxygène. Non, le trouble du manque d'oxygène produit une confusion, produit quelque chose de très, parfois même, anxiogène. Là, on est à l'opposé, on est dans quelque chose de très posé, très calme, très clair, et une vraie conscience de, waouh, je suis mort, comme si la personne faisait l'expérience directe, au-delà d'une croyance, que je ne suis pas mon corps. Il y a quelque chose de moi qui continue avec la mort ou mort possible de ce corps. Je suis mort, mais qu'est-ce que c'est bien ? Mais qu'est-ce que c'est bien ? Alors, on traverse un tunnel, souvent, à traverser ce tunnel, qui débouche... Les enfants n'ont pas l'expérience du tunnel. Qui débouche sur un environnement décrit comme paradisiaque. Ou simplement un environnement neutre. Ou neutre. Ça peut être complètement neutre. La rencontre avec des proches décédés. Et d'autres entités que la personne qui vit cette expérience ne connaissait pas. Et puis cet être de lumière. Tout à fait. Un être de lumière qui est décrit comme, avec une réelle personnalité, quelque chose d'extrêmement puissant, qui, selon les croyances préexistantes de la personne, sont perçues comme Dieu, comme le prophète, comme le Bouddha, comme Krishna. Mais au bout du compte, pour les athées, ils perçoivent ceci comme une entité lumineuse qui est porteur d'une identité claire et qui pose à la personne deux questions précises. Montre-moi ce que tu as fait de ta vie. Qu'as-tu appris ? Première question. Dimension de connaissance. Qu'as-tu appris de toi, des autres, du monde ? Et deuxième question. Comment as-tu aimé ? Et ces deux questions formulées sont le prémice de ce qu'on appelle un panorama de vie où la personne revit l'intégralité de sa vie extrêmement rapidement, mais en 3D, avec une perception de tout ce qui a été vécu et ressenti et dit et fait. La revue de vie. Il y a dans votre livre des témoignages fascinants. En un instant, j'ai vu ma vie se dérouler devant mes yeux. C'était comme un film en 3D. C'était intense. Tout était là. Tous les plus petits détails. Alors, Fulvio Mazzola, vous êtes médecin. Bonjour et merci d'être là, docteur. médecin généraliste, spécialiste des TCC, les thérapies comportementales et cognitives, moine bouddhiste zen. Alors, cet être de lumière, on le retrouve dans ce livre écrit il y a des siècles, le livre Tibétain des morts. D'ailleurs, Christophe Fauret en parle dans son livre. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, cet être de lumière et, d'une manière plus générale, ses expériences de mort imminente ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, cette notion de conscience. On a du mal à la définir, on a du mal à la nommer, mais, en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est sa fonction. Sa fonction, c'est de percevoir, percevoir ce qui peut être. et cette capacité, elle nous accompagne de la naissance à la mort. C'est-à-dire que, souvent, dans mes animations de groupe, j'explique que la conscience est une connaissance. C'est-à-dire, elle nous est donnée au moment de la naissance et nous accompagne jusqu'au dernier moment de notre vie, c'est-à-dire notre mort. La question qui se pose et qui est la question, c'est qu'est-ce qui se passe au moment de la mort ? Est-ce que c'est la dissociation de l'âme qui s'en va ou l'âme, ou la conscience et le corps qui se séparent dans deux entités différentes ? Ou alors, est-ce que ce sont les manifestations d'un corps ou d'un cerveau qui est en souffrance ? Ce que je retiens des expériences qui sont décrites, c'est que la mort n'est peut-être pas si tragique que ça. C'est pas si grave que ça. C'est surtout la faite de ceux qui restent. Je vous assure, c'est rassurant. C'est ce que vous disiez, c'est surtout le problème de ceux qui restent, la mort, finalement. Bon, c'est... Alors, on va en parler, mais effectivement, lorsque j'ai accompagné des personnes en fin de vie, ces personnes-là se faisaient beaucoup de soucis pour ceux qu'ils allaient laisser. Comment ils allaient vivre ? Comment ça allait se passer ? Est-ce qu'ils vont pouvoir vivre cette vie qui n'est pas forcément facile ? Mais ils se posaient très peu des questions sur eux. Ils s'en foutaient un peu. Et cette sérénité dans ce lâcher-prise, dans cet abondant qui fait pas si peur que ça. Je n'ai jamais... j'ai toujours senti cet abondant du moi. Cet abondant de... Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce qui va se passer ? Pas du tout. Ça, ce sont des questions que se posent les vivants en bonne santé, qui ont peur du lâcher-prise, qui aimeraient bien connaître la mort avant de mourir. En tant qu'affaire, je pourrais savoir ce qui se passe après. Ben non, la mort n'est pas une expérience vivable. On le saura après. Eh oui, on le saura après. On en revient un peu quand même. On peut en revenir, comme le montrent ces expériences de mort imminente. Alors oui, on peut revenir, mais on ne peut pas prévoir. On ne peut pas contrôler ce qui va se passer. Donc ce que nous devons vivre, c'est ce véritable lâcher-prise, c'est-à-dire, comme disait Beaubain, prévoir l'imprévisible et essayer de gérer l'incontrôlable. Mais on ne peut pas prévoir. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'est vivre une certaine forme d'ignorance. Tout à l'heure, j'écoutais un intervenant qui parlait de Voltaire, et Voltaire, il disait la chose suivante que j'aime beaucoup. Il disait que la mort peut être le bout de la vie, mais ce n'est pas son but. Ce n'est pas son but. Donc la question qui se pose dans ce voyage que nous accompagne la conscience, la conscience nous accompagne jusqu'à la mort pour faire un autre voyage. Mais ce voyage, c'est vers l'inconnu, l'imprévisible. Mais notre pays, c'est la vie. Notre voyage se fait actuellement dans la vie. Donc il nous faut nous préparer à cette mort. Il ne s'agit pas d'apprendre à mourir. On va tous réussir à mourir. Il ne faut pas se faire de soucis à ça. Plus ou moins bien. Il ne s'agit pas de réussir sa mort. Il s'agit de nous apprendre à vivre. Et c'est ça la question fondamentale que nous pose la mort. C'est OK, je vais vivre quelque chose d'extraordinaire, d'imprévisible, d'inconnu. comme disait Christophe, cette accélération de ce feedback, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Est-ce que les personnes que je laisse, est-ce que je laisse des problèmes, des soucis ? C'est important de mourir sans remords ni regrets. Donc tout l'intérêt de l'accompagnement des fins de vie, etc. C'est ce qui ne... Je ne veux pas aller plus loin. On y reviendra, mais vous avez cette merveilleuse phrase que j'ai notée lorsqu'on a préparé ce débat. La vie passe rapidement, réveillez-vous, ne perdez pas votre temps. Ça, c'est une leçon. Alors, ce que l'on sonne sur le mot pense qu'on appelle un bois avant de la pratique méditative, c'est la grande affaire et la question de la naissance et de la mort. Ce n'est pas la question de la vie, de la naissance et de la mort. Le temps passe très rapidement. Chaque instant qui passe ne revient pas. Alors, réveillez-vous, ne perdez pas de temps. C'est ça, la leçon, je pense. Alors, docteur Forêt, revenons-en à ces expériences de mort imminente. C'est complètement relié, justement. Oui. Alors, que nous avions laissé donc à cette fameuse revue de vie, cette vie qui défile en 3D, en un temps record. Et vous aviez commencé à l'évoquer, cette absence de jugement extérieur. Alors, ça contrevient aux croyances sur le jugement dernier, sur cette espèce de tribunal ultime qui va nous dire si on est bon pour le paradis ou l'enfer ou le purgatoire. Non, pas de jugement. L'une des patientes interrogées dans votre livre dit « J'ai compris que le seul juge de ma vie, c'était moi. » Oui, c'est assez étonnant parce que ça va en porte-à-faux de toutes les grandes religions qui disent qu'il y a un jugement d'un Dieu qui condamne. Et là, pendant la revue de vie, ces personnes, c'est 14% à peu près des gens qui font les OMI qui ont une revue de vie et qui ont une perception donc à la fois d'un non-jugement sur ce qui se passe, un non-jugement extérieur, mais un deuxième aspect qui est essentiel, c'est que lors de ces revues de vie, elle est vécue de deux façons, de deux positions en même temps. de soi-même en train de percevoir tout ce qui a été dit, pensé, agi, mais également, la personne ressent comme si c'était elle qui le vivait l'impact sur l'autre personne, sur les gens, de ce qu'elle a dit, fait ou pensé. Par exemple, s'il y a eu des actes d'amour, de bonté, de générosité, d'ouverture de cœur vers une personne, la personne, pendant cette expérience de lui, la ressent intimement, le reçoit intimement comme si c'était elle qui l'avait reçue, alors que c'est elle qui l'a émise. Et de même, négativement, c'est des paroles de violence, d'humiliation, de colère, de violence au sens large. La personne, lorsqu'elle voit poser ses actes, ressent l'impact court, moyen, long terme de ses actes. Et c'est cette revue de vie qui est un facteur de changement fondamental pour les personnes après leur expérience, quand ils reviennent, parce qu'ils prennent conscience que tous nos actes, toutes nos pensées, toutes nos paroles ont un impact sur autrui et que ce qui semble être l'axe déterminant d'une vie, c'est celui de la bienveillance et de la connaissance. Et que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment le facteur de changement. Et après cette expérience-là, il y a une confrontation à nouveau avec cet être de lumière qui soit pose une question est-ce que tu veux revenir en arrière et souvent les personnes sur base de leur revue de vie ou même sur base d'actes d'amour en disant non, j'ai mes enfants qui ne peuvent pas perdre leur maman maintenant ou j'ai quelqu'un à m'occuper, j'ai un proche à m'occuper et qui décide de quitter cet environnement qui est pourtant extrêmement chaleureux, extrêmement plein d'amour et les gens décident de revenir et aussitôt il y a un retour brutal dans le corps ou alors ou alors et ça c'est important alors on va y revenir mais avant cela il y a pour certains en tout cas certaines personnes qui ont fait cette expérience de mort imminente décrivent un accès à une connaissance ultime exactement l'une dit toutes les réponses étaient là tout était limpide tout était clair c'est fou d'ailleurs des personnes qui ont des compréhensions à ce moment là de pourquoi je suis dans cette vie là pourquoi je suis né quel est le sens fondamental de je me déguimais ma mission de vie connaissance qui est pourtant oubliée quand la personne revient dans son existence normale je dirais mais ce qui est cette graine qui était plantée dans l'esprit sert après aux personnes en disant il y a une appétence pour la connaissance pour la science pour la psychologie pour la philosophie une soif d'apprendre une soif d'apprendre et tous décrivent une limite exactement à ne pas dépasser ou à dépasser oui au delà de ce seuil plus de retour en arrière possible si j'ose dire encore un témoignage tiré de votre livre vraiment passionnant ma grand mère m'a dit ce n'est pas le moment tu as des choses à terminer il faut que tu y retournes oui et c'est le même genre les gens ne veulent pas des fois je veux pas je veux pas partir je veux revenir et il y a cette notion importante c'est essentiel de non ton temps n'est pas fini et des gens parfois sont projetés à nouveau dans leur corps mais ça veut dire quoi en creux ça ça veut dire que si lors de l'expérience on dit non ton temps n'est pas fini tu as encore des choses à faire ça suppose en creux qu'on a des choses à faire dans cette vie et ça donne une dimension nouvelle plus profonde à ces expériences de mort imminente beaucoup au delà de la fascination qui dit non non dans ces expériences là on comprend que cette vie en dépit de toutes les souffrances en dépit de toutes les vicissitudes des limitations qui sont les nôtres il y a quelque chose à faire et ça clairement énoncé par non ton temps n'est pas fini retourne et ce qui est frustrant pour beaucoup de gens c'est que ils savaient pourquoi ils retournent mais retournent et alors que quand ils reviennent dans leur vie ils disent j'ai su que je savais mais j'ai oublié mais je sais que j'ai quelque chose quelque chose à faire et ça peut considérablement aider des personnes qui se retrouvent après avec c'est quoi le sens de ma vie j'ai quelque chose à faire et ça induit une quête intérieure spirituelle ou psychologique de donner du sens à sa vie sur la base de cette expérience qui dit clairement cette vie n'est pas absurde elle veut dire quelque chose à l'insens il y a quelque chose à faire Fulvio Mazola mais est-ce que ça veut dire aussi que nous avons un temps déterminé à vivre et qu'on ne peut pas lutter contre cet espace-temps qui nous est donné c'est ça qu'on peut en déduire je pense que il y a plusieurs choses qui sont importantes à dire je crois que lorsqu'il y a cette urgence qui apparaît lorsqu'on sent que ça peut se terminer l'important arrive l'important arrive et qu'est-ce qui est important on se rend compte que finalement lorsqu'on a abandonné cette vanité du moi 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 ce qui reste c'est le lien c'est le nous ce que je laisse ce que je peux retrouver et peut-être que cette prise de conscience de l'importance dans la vie d'une seule chose c'est la qualité des liens que l'on a eu la qualité des liens qu'on a tissé avec les autres c'est ça l'urgence c'est ça la pépite qu'il faut vivre je sais que Mathieu Ricard va intervenir cet après-midi je pense je ne sais pas demain et il a dit une chose très importante puisqu'on parle de conscience il dit une chose qui est la suivante ayez conscience que vous allez mourir un jour mais ayez conscience aussi que vous êtes toujours vivant il ne faut pas l'oublier c'est-à-dire que c'est urgent de vivre c'est-à-dire que ce que l'on prend conscience lorsqu'on observe les choses de façon objective que la vie c'est quelque chose de fragile éphémère fugace on a toujours l'impression on se dit toujours et que c'est sûr on va mourir un jour ce qui est certain et ce que je trouve beau dans la notion de mort c'est que quelles que soient nos différences quelles que soient nos origines quelles que soient nos éducations nous tous qui sommes ici vous et moi ce qui est certain c'est qu'on va mourir ça c'est une réalité que l'on va vivre donc ne gaspillons pas notre temps il s'agit de savoir pourquoi on est là en quoi on peut être utile mais ce que nous disent ces expériences aussi c'est l'importance d'installer la paix la paix en soi et autour de soi cette notion d'installer une forme de paix chez les mouvants pour leur faciliter cet accès à ce fameux voyage si la conscience peut nous donner cet éveil sur l'urgence d'agir ici et maintenant parce qu'il n'est pas on pense qu'on va mourir ça on le sait mais on pense que ça va être plus tard dans quelques temps alors que ça peut être tout à l'heure il n'y a pas de préavis dernière étape dernière étape Christophe Fauret de cette expérience de mort imminente qui n'est pas forcément la plus agréable c'est le retour dans le corps soudainement on revient à la vie cérébrale la douleur le froid les pompiers autour de nous qui tentent de nous désincarcérer du véhicule en feu parfois un mort à côté de nous voilà et c'est une étape compliquée c'est important de dire parfois un mort à côté de nous c'est ce que les expériences on ne connait pas les expériences de mort imminente partagées il y a des exemples c'est assez rare mais il y en a quand même de personnes qui sont en même temps dans un même accident dans une voiture un accident grave une personne est dans le coma et dans le coma elle est dans cette autre dimension où elle se perçoit avec son amie dans ce même lieu et dans ce passage là elle perçoit que cette personne va d'une autre direction et qu'elle va d'une autre direction et à un moment donné elle se réveille et elle se réveille de ce coma elle raconte l'histoire aux médecins et les médecins sont un peu sidérés parce que son amie est décédé et en fait comme s'il y avait un double chemin elle est revenue cette personne est partie de l'autre côté bon c'est beaucoup plus rare mais ce retour là est un retour parfois qui est assez brutal assez violent avec beaucoup de souffrance ce qui est étonnant c'est que la douleur revient immédiatement après le retour dans le corps ce qui est une réponse à l'objection de dire oui mais c'est que c'est que de la de la de l'hallucination dans les endorphines qui sont sécrétées les endorphines durent plusieurs heures et donc c'est pas qu'au retour du corps on aurait donc plus mal or la personne retrouve là retrouve ses sensations douloureuses il y a un temps après de maturation qui est difficile on s'imagine que les gens vont tout de suite être transformés que ça va être merveilleux non non beaucoup de gens se taisent il y a peut-être des gens dans l'extension d'ailleurs qui ont fait des expériences de mort imminente et les gens se taisent par peur d'être pris d'être ridiculisés de ne pas être pris au sérieux qu'on considère que la personne est un peu dérangée et il y a une immense majorité des personnes qui se taisent alors que quand on commence à creuser les personnes on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'expériences complètes ou partielles et donc des gens parfois pendant des années ou des décennies ne vont pas raconter leur expérience une expérience en effet difficile à partager vous insistez bien là dessus dans votre livre et qui induit des changements essentiels Fulvio Masola a commencé à les évoquer les gens qui ont fait ces expériences là ont moins peur de la mort voire plus du tout cette soif d'apprendre que vous décriviez tout à l'heure une confiance en soi voilà du coup ce serait bien qu'on fasse tous une expérience de mort imminente et surtout aussi une relativité par rapport au bien matériel l'amour devient la priorité absolue ça vous dit quoi Fulvio Masola c'est ce que vous disiez à l'instant en fait c'est exactement ce que je disais tout à l'heure en tout cas ceux qui reviennent font ce que nous devrions tous faire d'une certaine manière oui c'est à dire que prendre conscience de ce qui fait nos vies et ce qui fait l'existence c'est nos interactions il n'y a pas d'entité c'est autonome de soi je n'existe pas tout seul je n'existe je me construis au travers des relations du regard de l'autre j'ai besoin de mes yeux pour te voir et de ton regard pour me regarder la construction la vie c'est un jeu d'interaction mais comment j'agis qu'est-ce que j'amène dans une situation comment je regarde l'autre donc l'importance des liens peut-être que la véritable richesse la véritable chose sur laquelle on doit travailler dont on doit prendre conscience comment je traite comment je je me traite moi-même c'est à dire la relation à soi-même la relation aux autres je dis souvent que la méditation est une relation c'est que la la conscience il y a deux phénomènes si vous voulez dans la méditation il y a la il y a la conscience et l'attention la conscience permet la perception des choses de façon un petit peu vague et floue et l'attention c'est quand elle se porte sur un objet qui peut être le monde intérieur et le monde extérieur l'autre les autres la nature etc comment je me traite comment je me maltraite comment je traite ou maltraite les autres c'est l'action qu'est-ce qu'on fait dans la vie alors il y a des expériences de mort imminente particulière on a parlé c'est important ces transformations qui sont des transformations radicales la vision du monde de soi-même les rapports au monde c'est vraiment fondamental je suis psychiatre et thérapeute on met des années des années pour aider des gens à changer et que vraiment ils changent des visions du monde et tout là une expérience de 8 minutes ou 10 minutes ou une demi-heure induit des changements qu'on ne peut pas réduire à simplement des mécanismes psychologiques ou neurologiques c'est impossible qu'il y ait des changements aussi fondamentaux qui surviennent il y a quelque chose d'autre qui a été touché dans une transcendance et qui n'est pas relié à ce qui se passe dans notre crâne alors il y a des expériences de mort oui je vous en prie je dis souvent quand si vous voulez les yeux ne sont pas le paysage le nez c'est pas l'odeur l'oreille c'est pas les sons les pensées c'est pas le cerveau c'est pas le penseur quand je vois des images de cerveau de personnes qui pensent ou qui vivent quelque chose ce n'est pas le penseur que je vois comme l'oreille ne perçoit le son mais c'est pas le son le cerveau c'est pas le penseur c'est ça que l'on perçoit c'est qu'il y a cette notion qui va au-delà de la simple perception il y a quelqu'un qui voit quelqu'un qui perçoit là si je regarde cette image je peux dire que la réalité de cette fleur est là en réalité il y a quelqu'un qui projette cette image c'est la même chose la notion de conscience c'est accéder à une dimension qui va au-delà de tout cela elle est pas dans la boîte et c'est pas là alors pardon de plomber l'ambiance parce que là on est dans une béatitude quasi totale mais il existe des EMI des expériences de mort imminente particulières on vient de voir alors je recommande vraiment ce passage dans votre livre cette patiente qui décrit cet accident et ces deux voix l'une qui revient à la vie l'autre non il y a des EMI d'enfants on a malheureusement pas le temps d'en parler et il y a aussi dans 10% des cas à peu près des EMI moins drôles si j'ose dire des EMI négatives avec trois types d'EMI négatives les expériences de mort imminente inverse le néant et même des expériences de mort imminente infernales et on est obligé d'en parler c'est fou parce qu'on a l'idée que ces expériences de mort imminente sont une stratégie de notre cerveau pour annuler la peur de la mort et l'angoisse de la mort pourquoi donc notre cerveau générerait-il une expérience traumatisante pour les personnes et ça on ne le sait pas du tout très peu de gens connaissent les expériences de mort imminente négatives c'est selon les études entre 4% et 20% ça me paraît beaucoup 20% des cas mais en tout cas c'est autour de 10% effectivement c'est très difficile à étudier parce que les gens n'osent pas du tout en parler ils ont terrifié à l'idée d'en parler et c'est quoi c'est des expériences qui le début démarre exactement comme les autres expériences de mort imminente mais il y a parfois perception de dimension très menaçante dans l'environnement parfois même les gens et j'ai une amie médecin qui m'en a qui m'a raconté cela 20 ans après cette expérience-là elle n'en avait jamais parlé une expérience d'être dans le vide complet un noir absolu et dans une éternité avec la conscience d'y être imaginez le flip que ça doit être je suis dans une conscience noire à tout jamais et troisième type c'est le void l'expérience de vide la troisième type d'expérience c'est très rare mais ça existe où des personnes qui ne sont pas forcément des mauvaises personnes ce ne sont pas forcément des criminels c'est des personnes qui peuvent être des très très bonnes personnes qui se retrouvent pour autant dans des environnements extrêmement hostiles voire démoniaques avec des menaces ce qui est étonnant c'est que jamais ces personnes ne sont attaquées pendant ces expériences-là elles sont toujours témoins de paysages de grandes désolations de grandes tristesses de grandes souffrances et les personnes qui reviennent donc ça l'expérience se termine et quand elles reviennent il y a vraiment des personnes qui pendant des années soit le prennent sur un réveil salutaire en disant je dois réformer ma vie soit des personnes qui disent qu'il a mis complètement non c'est que neurologique il ne s'est rien passé soit des personnes qui sont dans une espèce d'errance et d'angoisse sur qu'est-ce qui s'est passé et c'est en cela qu'il faut que nous psy psychiatres psychothérapeutes médecins infirmières soyons formés à ces expériences-là pour pouvoir accueillir à la fois les témoignages positifs des expériences de mort éminentes positifs mais à la fois les expériences de mort éminentes négatives qui sont je souligne à nouveau moins nombreuses mais pour offrir un cadre conceptuel aux personnes et ne pas les laisser dans la nature avec parfois une difficulté majeure à intégrer tant le positif que le négatif parce que ça peut générer beaucoup de perturbations fondamentales dans sa vie donc un appel à la formation l'intégration dans la formation des soignants de ce type d'expérience-là pour pouvoir accompagner les personnes j'avais un milliard de questions à vous poser on aurait pu parler des expériences de fin de vie des vécus subjectifs de contact avec un défunt mais on va donner la parole à la salle et faire circuler le micro et donner la parole à quiconque la demandera donc pas de témoignages s'il vous plaît nous n'avons pas le temps et des questions relativement courtes également s'il vous plaît alors qui a le micro le premier sur la droite on vous écoute oui oui bonjour en fait c'est quoi la différence entre une expérience de mort imminente et un rêve finalement dans l'expérience de mort imminente il y a la possibilité de valider ce qui s'est passé par exemple il y a beaucoup beaucoup d'exemples de personnes qui décrivent que par exemple leur corps est réanimé au bord de la route ou dans l'hôpital et que la personne décrit ce qui se passe peut-être à 100 mètres dans l'hôpital un proche qui par exemple dit je t'ai perçu à la machine à café tu prenais un café tu étais tellement stressé que tu l'as renversi sur ta robe bleue et il y avait papa et maman qui étaient là également et ces choses là peuvent être vérifiées dans l'après-coup comme si la personne était véritablement en percevant cette situation là il y a vraiment dans le rêve un rêve suppose un esprit un cerveau fonctionnel le rêve va produire de la pensée des émotions on va se souvenir du rêve donc il faut qu'il y ait un cerveau fonctionnel or on se rend compte dans ces expériences de mort imminente il n'y a pas de cerveau fonctionnel il y a des arrêts de l'activité cérébrale authentifiés par un électro-cérébralogramme plat qui ne donnent pas les conditions pour fabriquer de la pensée fabriquer de la réflexion fabriquer des souvenirs fabriquer des ressentis ou des émotions et donc dans le rêve oui il y a un support cérébral qui fonctionne mais dans les expériences de mort imminente il n'y a pas de support cérébral donc on ne peut pas non plus comparer cela à des hallucinations pour les mêmes raisons d'ailleurs pour les mêmes raisons parce qu'il n'y a pas de support neurologique à la production de souvenirs de mémoire extrêmement précis comme c'est décrit dans les expériences de mort imminente merci beaucoup une question là-haut on vous écoute bonjour bonjour vous avez dit que la mort n'est pas vivable la mort n'est pas vivable donc votre question on vous écoute est-ce qu'on peut comparer ce phénomène avec le sommeil profond quand on est en plongée dans le sommeil profond et après enlever tous les costumes c'est qui sommes nous est-ce que c'est comparable avec la mort avec le sommeil profond c'est ça parce que dans le sommeil profond il n'y a pas de production d'images il n'y a pas il n'y a pas de production d'images de réflexion d'interaction donc on ne peut pas le comparer il n'y a pas d'événement traumatique qui est une mode d'entrée avec un retour avec des transformations c'est difficilement comparable d'accord et avec la mort est-ce qu'il y a des traumatismes est-ce qu'il y a des traumatismes par exemple la mort comme vous avez dit tout à l'heure est-ce que la mort ce n'est pas un phénomène c'est pas si mauvais et une fois on est plongé dans le sommeil profond en allant voir toutes les couches des costumes ce qu'on pense qui sommes nous et on réveille le lendemain est-ce que c'est comparable le sommeil profond et la mort je me demande si monsieur ne parle pas alors je ne sais pas si je vais me réveiller quand je serai mort je ne sais pas mais vivre l'expérience de mort tout ce qu'on peut dire c'est qu'on ne sait pas on ne sait pas ce qu'il y aura après c'est le mystère c'est c'est l'ignorance je pense qu'il faut accepter de vivre l'ignorance il faut accepter de vivre le peut-être je ne sais pas c'est vraiment s'abandonner à cette ignorance mais il faut ouvrir la conscience qu'il se passe un mystère il y a quelque chose qui existe que je ne peux pas voir que je ne peux pas toucher définir mais je sais qu'elle existe le fameux prajna je sens quelque chose qui va au-delà de ce que mes sens et perceptions peuvent me faire sentir et que je ne peux pas définir je pense qu'il faut accepter l'ignorance et c'est difficile juste un petit détail sans continuité avec ce que tu dis c'est bien important de préciser que tout ce que je vous raconte sur les EMI et les autres expériences qu'on n'a pas eu le temps de partager c'est le fruit d'études scientifiques depuis 40 ans dans les pays anglo-saxons on n'est pas dans la croyance on est dans le cumul de centaines de millions de milliers de témoignages qui au bout du compte créent des données qui sont analysables et vous seriez étonné il y a toutes les références dans mon bouquin toutes les études scientifiques au niveau universitaire qui sont déployées pour l'étude de ces phénomènes là donc on n'est pas du tout dans la croyance on est dans la démarche scientifique c'est pas juste comme ça drôle pour être fasciné c'est vraiment extrêmement fondé beaucoup plus dans les pays anglo-saxons d'ailleurs que dans nos pays francophones merci beaucoup on va prendre une dernière question madame bonjour je voulais savoir s'il y avait des points communs entre les expériences de mort imminente et les paralysies du sommeil je ne sais pas je ne sais pas du tout d'accord peut-être une dernière question oui peut-être effectivement là-haut s'il vous plaît voilà une dernière question madame et je rappelle à Christophe Foré que vous dédicasserez votre ouvrage dans quelques instants on vous écoute oui merci les chiffres sont issus de récits d'expériences et vous avez vous-même dit que les gens qui vivaient une expérience négative étaient plus réticents à le témoigner justement ça n'expliquerait pas ce faible chiffre d'expériences négatives oui tout à fait il y a peut-être beaucoup plus ça fait très récemment qu'on commence à utiliser à explorer cela il est très clair je pense que le petit pourcentage d'expériences de mort imminente négative rend compte du fait qu'il y a peu de gens qui témoignent à ce sujet là mais je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui font enfin je pense les chercheurs qui travaillent là-dessus pensent qu'il y a beaucoup plus d'expériences négatives là-dessus donc raison de plus comme je le disais tout à l'heure d'être formé pour accueillir ces expériences là et aider à l'intégration qui est loin d'être évidente merci beaucoup on vous applaudit tous les deux vraiment merci beaucoup Nicolas c'était passionnant donc on se retrouve à 14h pour parler des accidents vasculaires cérébraux et pendant cette pause déjeuner vous avez la possibilité non seulement de vous faire dédicacer l'ouvrage de Christophe Foré mais également de vous renseigner et de vous inscrire pour une très belle visite la visite du bateau Seine le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain c'est une visite assez exceptionnelle qu'on vous propose il reste deux créneaux demain samedi à 11h l'autre à midi pour visiter ce bâtiment de la marine nationale qui notamment secoure des personnes et sauve des vies voilà on se retrouve à 14h et merci merci pour votre présence et à tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada